Générique ... Bonjour à tous et merci de toujours nous suivre sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations, au sommaire de ce journal. Depuis le 7 avril dernier, l'augmentation du coût des forfaits Internet a fait réagir plus d'an. Le gouvernement ivoirien rassure les populations. Son ministre de la Communication était sur le plateau du journal de télévisée de la RTI1, une filiale du grand groupe RTI. Et puis en Italie, sachez que plusieurs migrants ont été sécouris par les gardes-côtes en mer de la Méditerranée. Merci encore à vous de votre fidélité. Autant d'informations sur RTI2. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a annoncé hier lundi 10 avril au soir la suspension de la hausse des tarifs des données mobiles. Depuis le 7 avril, les trois opérateurs de téléphonie mobile qui dominent le marché ivoirien avaient décidé de diminuer le volume des datas, des paquets 4G, tout en augmentant leur prix. Vous aurez plus d'informations dans nos prochaines éditions. Retenons à la réalité. La fête de la Pâques se poursuit pour les chrétiens et non-chrétiens à Bloquos, dans la commune de Cocody. Le lendu de Pâques, hier, a été célébré entre amis-familles. Une occasion pour les artistes baoulés de procurer du plaisir aux populations au son de leur traditionnelle guitare. Un reportage de Justin Kouassi commenté par Joël Gosset. Lundi de Pâques 2023. Cet après-midi, Patrick Akpley et ses amis se retrouvent à Bloquosso, dans la commune de Cocody, pour célébrer les derniers moments de la Pâques. Nous sommes toujours dans la fête de la Pâques. Nous nous retrouvons pour pouvoir fessoyer, manger ensemble, partager une bonne joie de vivre et puis voilà, pour célébrer, bien sûr, la résurrection du Christ. Nous sommes encore en famille, avec les petits frères et autres, nous sommes venus nous amuser un peu à Bloquosso, manger, danser et puis retourner en famille. Le lundi de Pâques, c'est le troisième jour de la résurrection du Christ. Donc on est venus commémorer ce temps-là. Il en est de même pour Raphaël Kofi, accompagné de sa famille. Généralement, après la Pâques, les gens ont l'habitude de faire ce qu'on appelle la Galilée. Donc on a trouvé nécessaire, comme on n'a pas pu faire la Galilée, qui est sorti en famille avec mon petit frère, mon épouse, ma première fille et puis mon fils. Pour partager ce moment-là intense en famille, c'est encore plus intéressant. La Pâques, une tradition chez les Baoulés, en témoigne ces artistes qui n'aménagent aucun effort pour égayer la foule. Lundi de Pâques, où la fête de Galilée a été célébrée par les fidèles chrétiens de l'église méthodiste Saint-Esprit de Bloquosso dans la commune de Cocody. Nous avons baptisé lundi de Galilée, parce que Jésus a dit à ses disciples, lorsqu'il sera ressuscité, il va les précéder en Galilée, c'est là qu'il les verra. Donc c'est une tradition. La fête de Pâques se veut particulière pour les chrétiens et pour les non-chrétiens qui ne se lassent pas de la célébrer. Dans cette même atmosphère à présent, rendons-nous à Boaké, dans la région de Beké, précisément au village d'Aossi Takikro, pour la célébration de la Pâques, des fils et des filles de ce village. Aossi Takikro, village de la sous-préfecture de Bamoro, dans le département de Boaké. Il est 14 heures. Assis sous l'arbre à palabre, les fils et filles du village, en présence du chef, participent à la grande réunion annuelle ce dimanche de Pâques. Au cœur de la rencontre, l'amélioration du cadre de vie et des conditions de vie des villageois. L'objet réel de cette réunion, c'est de débattre comment organiser le développement, l'avancement du village. Ce village a été l'outil électrifié et aujourd'hui, il est question d'adduction d'eau. Comment faire pour avoir les moyens pour mettre ça en place? Après des échanges sur ces questions, le consensus s'est trouvé. Des cotisations sont fixées, les cadres s'en réjouissent. Je pense que c'est de bon augure, parce que nous, déjà en tant que cadre, nous avons effectivement pour mission d'accompagner toute notre communauté, tout le village, tous nos parents vers le développement. La fête des Pâques, comme on le dit, le Pâques Inou, c'est pour nous l'occasion dorée, pour se retrouver effectivement chaque année, faire le point de toutes les activités et envisager aussi tout ce qui est perspective. Je profite pour faire appel à tous les jeunes du village de toujours participer au Pâques Inou. Qu'on ne prenne pas Pâques Inou pour venir se montrer, pour dire que non, on est venu faire la jeunesse, on est venu danser. Non, on est venu pour nous organiser, pour faire des réunions. Comment faire avancer le village? À Aosita Kikro, la jeunesse est cultivatrice. Elle s'approprie, certes, la vision de la mutuelle, mais évoque le manque de moyens financiers pour sa mise en place. Nous demandons à nos parents qui sont ailleurs de venir nous aider à faire un champ commun pour aider, pour s'entraider. Les femmes du village adhèrent à cette vision, même si les moyens font défaut. Elles savent que la foi déplace des montagnes. Les réunions de Pâques Inou ne sont pas une priorité pour les jeunes du village. Participer au développement du village, c'est bien, mais nous, on s'amuse d'abord. Nous mettons le cap sur la ville de Diabo, où Pâques Inou, jeux patrimoniaux et retours aux sources font bon ménage. Avant de plier bagage, une visite à Nanan Bate Thomas, chef de canton Gblom Amunan, nous a permis de nous ressourcer. Dans aussi Takikro et Diabo, retour à Abidjan pour nous rendre dans les lieux de culte pour la célébration de la Pâques qui marque la résurrection du Christ. La célébration de Pâques, résurrection du Christ, aura tenu toutes ses promesses à l'église Harris-Sinaï d'Abata dans la commune de Benjardin. Ici, ce moment de haute spiritualité est mis à profit pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Un sentiment de paix, un sentiment d'amour parce que Christ est ressuscité pour nous. Nous profitons de cette occasion pour rappeler à tout un chacun de nous que c'est un grand moment pour des chrétiens du monde entier et principalement pour des chrétiens haristes. Lorsqu'on est pris et on est des adeptes de la parole de Dieu, nous devons prôner l'amour, nous devons prôner la paix, nous devons prôner le pardon autour de nous. Nos voeux pour la nation ivoirienne en ce jour spécial de la célébration pascale, ce sont les voeux que chacun et chacune des habitants de ce pays puissent intégrer les vertus de la Pâques qui sont amour, qui sont pardon, qui sont réconciliation, qui sont entente et le bien vivre ensemble. Invité et fidèle de l'église se réjouissent de cette initiative, d'autant plus que la paix est synonyme de bien-être et d'épanouissement des populations. Christ est mort sur la croix et il est ressuscité et c'est une occasion solennelle pour ce village d'Abata où je réside de célébrer à l'unisson la paix et l'unité de foi, gage de témoignage pour toute la population. Une joie immense, une véritable joie qui ne peut même pas s'expliquer parce que le Christ est ressuscité. Cette victoire là, c'est pour que nous, nous ayons la paix en Côte d'Ivoire. Près d'une centaine de fidèles chrétiens ont pris part à cette célébration de Pâques à l'église Harris-Sinaï d'Abata. Des chants et pas de danse à l'église évangélique, église promise. Pour la Pâques, les fidèles chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. La Pâques est un jour institué par le Seigneur, une célébration perpétuelle de génération en génération. Alors notre joie est vraiment très grande. C'est un jour où ensemble nous voulons nous arrêter pour revoir, repenser à tout ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est un honneur pour nous, enfants de Dieu, d'atteindre cette époque là et de dire merci au Seigneur. Parce que c'est là le jour de notre délivrance. C'est le sens même de la vie chrétienne, la résurrection du Christ. Une occasion pour l'homme de Dieu de revenir sur l'importance de la célébration de la Pâques. Dieu avait demandé à Israël de célébrer la Pâques, qui signifie donc la délivrance. En d'autres termes, c'est aussi passer par-dessus. Et donc Dieu a demandé que ses enfants célèbrent la Pâques chaque année à la même période pour se rappeler de la délivrance qu'il a accordée à son peuple, en prévision de beaucoup de choses que Dieu pouvait faire plus tard. La Pâques 2023 à l'église évangélique, église promise, s'est achevée par la prise de la Seine Seine, le repart du Seigneur qui symbolise le corps et le sang du Christ, et un agapé qui a rejoui plus d'un. Il y a toujours une religion, sachez que depuis le début du mois de Ramadan, l'élan de solidarité et de mise des communautés de mosquées et des organisations associatives a multiplié leur rupture collective pour promouvoir le partage de l'amour et l'entraide. Le point de notre équipe de reportage qui a sillonné la commune de Makori. Ici, dans la mosquée Onunokura, en zone 4, non loin du grand carrefour de Makori, cette communauté musulmane a choisi de partager le repas de la rupture du jeûne avec les co-religionnaires qui n'ont pas la possibilité de rompre le jeûne en famille. On a constaté que la mosquée se trouve dans une zone de travail, une zone industrielle, et la plupart de nos fidèles, souvent, viennent derrière le comodier à Koukoudi. Donc quand ils doivent rompre les jeûnes avec les emboutillages, le temps de quitter au travail, arriver à la maison, souvent c'est très difficile de pouvoir rompre les jeûnes et avoir la prière de Taraoui. Donc on a réfléchi ensemble et on a décidé qu'on s'est retrouvé à la mosquée ici. On prend tout son temps, on rompt les jeûnes ensemble, on fait la prière du Maghreb et Isha. L'ambiance est conviviale. À table, comme sur ce tapis rouge sous le chapiteau, les fidèles musulmans se désaltèrent et dégustent les plats chauds et froids. C'est une très bonne initiative pour la communauté musulmane de Marcoris, zone 4 à demain. Ça renforce la solidarité, la fraternité et la cohésion entre les musulmans. C'est une belle initiative, surtout pour nous qui travaillons dans la zone. On n'a pas le temps d'arriver à la maison à temps, donc on profite de la mosquée pour faire la rupture à l'heure et puis nos prières à l'heure également. Le mois de Ramadan, un moment de partage est l'occasion de convier des non-musulmans à la rupture du jeûne. A Sekou Cabran, commissaire de police, fait partie des invités. Nous travaillons dans l'esprit de M. le ministre et de son excellence, M. le président de la République. Nous sommes venus ici, dans le cadre de la police de proximité, rendre visite à l'imam. Le ministre nous a instruit que la police doit être en contact direct de sa population. Autre lieu, même élan de solidarité sur le parking du Grand Carrefour à la Sainte-Doumbia et ses amis étudiants choisissent d'offrir de quoi rompre le jeûne aux passagers des transports en commun et piétons. C'est une manière pour nous d'exprimer notre générosité, notre solidarité aux jeûneurs. Parce que mine de rien, c'est plutôt compliqué de pouvoir rompre le jeûne à l'heure des liftages, c'est-à-dire à l'heure indiquée, étant donné que la plupart des musulmans actuels sont des personnes qui sont de la vie active. C'est pour ça qu'on a monté le projet Rosifta, qui consiste bien évidemment à offrir des tasse d'été aux personnes bloquées dans la rue, dans les bouchons, etc. Tout le monde n'a pas la chance d'entrer vite à la maison. Et là, nous, on est vraiment surpris de recevoir un gâteau, du thé et les dates pour la loupe-ture. Vraiment, on prie à l'âge de mettre la baraka là-dedans et que ce soit comme ça dans le prochain Ramadan, Inch'Allah. Depuis le début du mois béni de Ramadan, les initiatives sont multipliées dans l'optique de consolider les liens de la fraternité religieuse. Une très belle initiative à encourager. Hors de chez nous, en Italie, ce sont plusieurs milliers de personnes sur des embarcations. De fortune que les gardes-côtes italiens se mobilisent pour sauver. Depuis quelques jours, deux bateaux de pêche transportant l'un 800 et l'autre 400 passagers sont toujours en péril. Et puis aux États-Unis d'Amérique, sachez qu'un jeune américain a ouvert le feu le lundi 10 avril dans la banque qu'il employait à Louisville, principale ville du Kentucky, tuant cinq personnes et faisant au moins huit blessés, tout en diffusant des images de l'attaque en direct sur Internet avant d'être abattu par la police. Encore merci à vous de votre aimable attention. Alassandra Boparguin sera là pour vous servir sur RT2, la chaîne la plus proche des populations.